Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais juste vous dire quelques mots au sujet de ma chaîne YouTube et au sujet de ce que je veux faire transparaître et dire à travers ma chaîne YouTube et les choses qu'on m'a rapportées, alors bon c'est des gens plutôt autour de moi, mon entourage etc, c'est pas trop mes folleurs, c'est plutôt les gens qui me connaissent j'ai eu des échos par ci par là de différentes personnes qui m'ont dit que je faisais comme si mon cas de bipolaire, enfin mon spectre de la bipolarité chez moi c'était le spectre de tout le monde, que tous les bipolaires sont comme moi alors que je l'ai déjà dit que non justement mais peut-être que c'est passé à la trappe que justement il y a autant de bipolaires que de personnes bipolaires, que de personnalités, que de tout, de tempérament et en fait la maladie comme on a dit souvent en cours de parole, la maladie a ce greffe sur la personnalité c'est à dire qu'à la base on est une personne, avec personnalité soit forte ou pas forte, peu importe, on est comme on est et il y a une maladie, en fait à l'hôpital, donc la maladie a ce greffe sur la personnalité et à l'hôpital on m'a fait un dessin pour m'expliquer pourquoi j'étais trop obstinée par ma maladie et le problème que j'avais vis-à-vis de la maladie sauf que c'est pas un problème puisque d'en parler, beaucoup, 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 ça m'aide aussi et moi on pense, on dit encore des échos que si j'en parle trop, c'est un cercle vicieux et j'en sors pas et je fais que penser à ça et que parler ça, sauf que dans la journée, ma vidéo YouTube, elle dure 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes à tout casser, la mettre en ligne elle est 10 minutes à tout casser, ça fait quoi, elle est presque une demi-heure dans la journée j'en parle peut-être un peu, il se fait à mon père, à ma mère, peu importe et le reste du temps, je regarde des clips, j'écris, je sors donc non, la bipolarité elle est pas tout le temps là, dans ma tête bah si elle est dans ma tête, c'est très souvent, forcément quand on est bipolaire, on est pas bien forcément on pense à la maladie, mais je parle de parler de la maladie non, toute la journée, je dis pas à tous les commerçants que je vois, je suis bipolaire je suis pas à ce point obsédée par la maladie, et d'ailleurs je ne suis pas obsédée par la maladie donc là où je veux en venir, le but de cette chaîne, c'est d'informer et de déstigmatiser donc à travers mon expérience, mon vécu, je vous livre un peu ma vie après vous en faites ce que vous voulez, vous en déduisez ce que vous voulez et vous pouvez comparer à vous, mais pas vous dire c'est moi exactement mais peut-être il y a des similitudes, parce que dans la bipolarité il y a quand même des gros traits comme la dépense d'argent excessive, enfin la compulsion d'achat, l'hypersexualité il y a aussi des choses qui se... mais toutes les histoires de bipolaires dans leur vécu sont différentes, chaque bipolaire est différent et une infirmière à l'hôpital psy m'a fait un dessin donc il faut que je me concentre, elle m'a dit vous c'est... elle m'a fait un énorme cercle bipolarité et un petit point au milieu, ça c'est vous mais en vrai ça devrait être vous, il me semble que c'est ça et au milieu la bipolarité c'est à dire que c'est un... la bipolarité devrait être en second plan sauf que parfois je sais pas si c'est la maladie ou moi c'est ça le problème, je ne sais pas parfois j'ai du mal à savoir, par contre quand j'ai des hallucinations là je sais que c'est la maladie, je suis sûre quand j'ai des hallucinations, je veux dire des réalisations, ça veut dire que les choses sont un peu floues j'ai la tête un peu dans le brouillard là en ce moment même, il n'est pas si tôt mais il est 11h10 mais normalement je me lève à midi, je me suis à 10h et du coup je suis très... non ça va, je ne suis pas du tout ni dépressive ni maniaque mais je suis un peu endormie donc tout ça pour dire que non je ne parle pas tout le temps H24 de la maladie ça me fait du bien de parler à ma caméra autant que la psychologue ou la psychiatre ça ne me fait pas un cercle vicieux où je ne fais que parler de ça où je suis tout le temps imbibée de la maladie et non je ne suis pas tous les bipolaires et tous les bipolaires ne sont pas moi on est tous différents tous, comme tout est tout le monde sur terre tout le monde est différent chaque bipolaire est différent tous les bipolaires ont des histoires différentes ont des cycles différents par exemple il y en a qui sont plus dépressifs, plus maniaques moi je suis cyclotimique donc moi toute la journée ça fait ça tous les jours ça monte, ça monte enfin voilà ça commence en dépression ça remonte et ça redescend le soir et puis ça remonte et puis blablabla mais il y a des gens chez qui franchement une crise depuis pendant 10 ans rien je vous jure ça fait depuis pendant 10 ans rien après on ne sait pas s'ils rechutent ou pas il y a des gens alors apparemment j'ai une amie qui m'a dit que dans le trouble bipolaire il y avait 30% de personnes qui avaient des troubles paniques alors trouble panique c'est pas des crises d'angoisse c'est un trouble c'est ce que j'ai eu pendant un an j'appelais les urgences tous les soirs c'est terrible on a l'impression qu'on est en train de mourir mais vraiment vraiment que notre coeur s'arrêtait qu'on a un AVC que ça a pété dans le cerveau on a vraiment l'impression de mourir et je vous promets c'est la sensation la plus horrible je crois que je préfère encore avoir des hallucinations parce que au moins ça ça ne m'attaque pas physiquement mais c'est physiquement on sent son coeur battre on est hyperventile donc c'est en plus la maladie mentale c'est là où je veux en venir c'est que c'est aussi physique en dépression on est lourd on n'a pas d'énergie on a mal au bras on a mal au dos on pleure donc c'est physique on a des larmes tout le temps on est pâle on se douche plus c'est physique aussi la maladie mentale et donc là où je veux encore en venir c'est dire que la maladie justement plus on en parle je ne dis pas de parler tout le temps H24 comme j'ai dit je n'en parle pas H24 d'en parler le plus possible ça nous délivre un peu enfin je ne sais pas délivre non oui délivre délivre ça nous ça nous ça nous permet de de mettre des mots sur des sentiments sur des émotions et ça c'est super important donc je crois pour résumer je dirais que tout le monde a son histoire quand ma mère par exemple m'a raconté son histoire que je ne connaissais pas en fait parce que quand j'étais petite elle n'allait pas me raconter sa life de bipolaire enfin quand je dis life de bipolaire ça veut dire tous les crises maniaques et tout ça elle m'a raconté et c'est c'est un truc de gueudin je vais parler comme les jeunes c'est un truc de dingue franchement chapeau maman parce que après tout ce que tu as traversé franchement c'est franchement à chaque fois que j'entends des histoires de bipolaire que ce soit un groupe de parole que ce soit des amis peu importe moi soit j'ai l'impression d'avoir vécu le pire mais parfois j'entends des choses mille fois pire et bien sûr on peut bien imaginer que le pire c'est quoi c'est le suicide et tant qu'on n'est pas face à quelqu'un qui s'est suicidé on ne comprend pas on pense que c'est les gens disent souvent oh mais ils voulaient mourir ils ne voulaient plus vivre c'est pas vrai on ne veut jamais mourir si on est né c'est pas pour mourir on est pour vivre donc l'idée suicidaire c'est une idée absurde qui vient dans le cerveau qui est dans un cerveau dysfonctionnel un peu comme quand on a un handicap on n'est pas né pour avoir quatre bras mais en Inde apparemment il y a des je ne sais pas pourquoi en Inde d'ailleurs mais en Inde il y a beaucoup de bébés qui n'est avec deux bras ou deux pieds ou je ne sais pas quoi enfin quatre pieds ou je ne sais pas c'est un dès qu'il y a quelque chose c'est une anomalie en fait pour moi après encore une fois là ce que je veux dire c'est que la chaîne YouTube c'est ma perception de la bipolarité ça ne veut pas dire que vous vous voyez comme ça moi je le vois comme ça et je pense que vraiment l'état suicidaire l'idée le fait de se suicider c'est vraiment une sorte de comme dans un état second comme si on avait pris de la drogue et on ne veut pas mourir on ne veut pas mourir même moi quand j'ai des idées non je ne veux pas mourir mais le cerveau dysfonctionne et c'est jamais un choix jamais 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 c'est juste le cerveau qui déconne et qui nous fait se jeter par la fenêtre ou je ne sais quoi une pente franchement j'ai regardé un reportage sur les enfants les enfants je ne sais pas comment dire en français bullied at school ça veut dire je ne sais plus comment on dit pas abusé au collège mais vous voyez ce que je veux dire bon vous voyez ce que je veux dire et donc du coup je ne sais plus comment ça s'appelle quand on est quand on est un peu on nous fait un visitage et tout ça je suis désolée c'est mon anglais et mon français je mélange toutes les langues et même l'espagnol et en fait il y avait un petit garçon qui se faisait ah voilà harceler qui se faisait harceler bon encore c'est le matin j'ai encore pleuré comme à chaque fois il se faisait harceler je ne sais pas pourquoi il était peut-être trop timide alors il est timide moi je sais de quoi je parle j'étais timide quand j'étais jeune donc plus jeune donc du coup je sais ce que c'est la timidité moi aussi j'étais un peu harcelée enfin vite fait quoi pas trop mais un peu et la maman raconte qu'elle cherche son fils dans sa chambre puis elle trouve un mot sur la table où il y a écrit maman je t'aime non enfin pas tout de suite d'abord elle se retourne et puis elle voit son enfant accroché au lit avec une corde puis elle se dit que c'est une blague qu'il lui fait une blague et elle lui dit arrête maintenant c'est pas drôle ça suffit et aucune réaction il bouge pas c'est hyper dur et là elle réalise qu'il s'était pendu et elle voit une lettre sur la table qui écrit je t'aime maman vous voyez à quel point c'est injuste la vie parfois je déteste l'injustice désolé mais c'est hyper dur comme d'habitude c'est le matin je pleure à chaque fois que je fais une vidéo le matin je pleure c'est terrible mais bon là j'ai quand même raconté quelque chose de fort donc le suicide c'est pas un choix c'est en fait c'est vraiment un ras-le-bol c'est une accumulation de choses dures ce qu'on ressent les médicaments pour certains ne marchent pas tout le temps donc ils en arrivent au suicide donc faut pas prendre la bipolarité à la légère c'est une vraie maladie peut-être c'est le mot de la fin la bipolarité c'est une vraie maladie beaucoup beaucoup de gens enfin 3% de la population souffre et peut-être plus parce qu'il y en a qui sont pas diagnostiqués enfin dans les 3% il y en a 2% diagnostiqués 1% pas diagnostiqués mais je sais pas comment ils ont fait les études s'ils sont pas diagnostiqués mais bon voilà et même si il n'y en a que 3% c'est une vraie maladie on souffre et beaucoup tous les jours tous les jours y'a pas un jour où on est bien du début à la fin à part ça même pas de mariage je vous parie qu'à votre mariage en tant que bipolaire vous étiez stressé donc voilà c'est une maladie grave et je ne me compare à personne je dis juste ce que je ressens ce que je vois ce que j'entends ce que je comprends de la maladie ce que je sais de la maladie pour moi mais ça veut pas dire que vous aussi c'est ça c'est juste comme si vous lisiez une autobiographie de quelqu'un comme d'ailleurs mon autobiographie c'est la vie de quelqu'un c'est pas on dit pas à vous c'est vous aussi quand Michelle Obama elle met je sais pas ce qu'elle a mis comme titre libérée ou quelque chose je sais pas quoi elle parle de son histoire y'a personne pour se comparer puisque c'était la première dame aux Etats-Unis black y'a littéralement personne qui a son histoire puisque c'est Michelle Obama y'a pas de Michelle Obama Kate Michelle Obama donc ça c'est l'exemple parfait elle a écrit une autobiographie sur sa life à la Maison Blanche qui était horrible qu'elle a pas supporté j'ai pas lu son livre mais j'ai vu un documentaire sur son livre qui est sur elle et personne ne lui ressemble mais pourtant moi je parle de moi je me compare pas à Michelle Obama mais je dis que je parle de mon histoire et du coup de moi de mes sentiments de ce qui m'arrive pour essayer de faire passer un message que c'est une maladie etc j'essaye pas de me comparer à lui elle ou de dire vous êtes tous pareils non non voilà je me suis un peu calmée donc ça va donc je vous fais de gros bisous et à bientôt